On va commencer Raphaël Le Journal par une exclue dont je parlais il y a un instant chez Patrick Cohen, l'arme anti-Netflix de Canal+. Oui, petite révolution que l'on est heureux de vous révéler ce matin. Canal+, va lancer une offre d'abonnement pour les jeunes, un forfait à moins de 10 euros par mois. 9,95 euros si l'on veut être précis, sans engagement pour avoir accès au film et aux séries Canal, à trois matchs de Ligue 1 de football, à trois matchs de top 14 de rugby et même la Formule 1. Et le contexte n'est pas anodin ? Évidemment non, 10 euros c'est le même tarif que le premier abonnement Netflix qui ne cesse de grappiller des abonnés à Canal+. Canal+, c'est aujourd'hui 5 250 000 abonnés. Netflix compterait déjà plus de 3 500 000 abonnés en France et en gagnerait 100 000 par mois. Vous avez vu, j'ai mis du conditionnel car ces chiffres ne sont pas officiels, Netflix ne veut jamais les révéler. Pour Canal+, en tout cas, il devient urgent de stopper cette hémorragie. Alors on va rester dans le gros business, ce matin vous nous donnez des nouvelles de Mark Zuckerberg. Oui, le patron de Facebook était reçu hier soir au Parlement européen, suite au scandale de la fuite des données de 87 millions d'utilisateurs du réseau social. Je dis reçu et pas auditionné car cet entretien, c'était un peu du gâteau pour lui. Il a même recyclé sa communication au mot près. J'ai repéré un truc devant le congrès américain le 10 avril dernier. Il avait dit ceci. Il est clair maintenant que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils d'être utilisés de façon mal intentionnée. C'est valable pour les fake news, pour les interventions étrangères dans les élections, les discours de haine, aussi bien que pour les développeurs et les données privées. Et puis hier, devant les députés européens, il a dit ceci. Il est devenu clair que depuis deux ans, nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils d'être utilisés de façon mal intentionnée. C'est valable pour les fake news, pour les interventions étrangères dans les élections, aussi bien que pour les développeurs qui utilisent les données privées. Voilà, voilà, oui, c'est du kiff-kiff-bourico. On peut même superposer le moment clé où il dit que Facebook n'a pas pris la mesure exacte de ses responsabilités et qu'il est désolé. On écoute, cette fois, en version originale. Voilà, il y avait bien deux sons superposés. Exactement mot pour mot la même chose. Mark Zuckerberg, le robot, le retour. Voilà, il est reçu aujourd'hui à l'Elysée dans le cadre de Tech for Good, une réunion de tous les grands patrons de la tech. Un entretien d'une heure avec Emmanuel Macron est inscrit à son agenda. Samuel Etienne, vous êtes très présent sur Facebook. Oui, et sur Twitter aussi. Voilà, question inverse, qu'est-ce que vous n'y mettez pas ? En fait, c'est simple, Twitter pour moi, c'est d'abord un outil professionnel, je communique sur le travail. Et Facebook, c'est beaucoup le sport, parce que je suis passionné de sport d'endurance, les relations avec les copains, sportifs, et je ne mets rien de ma vie privée, Philippe. Voilà, c'est ça la limite. Est-ce que vous vous êtes posé la question de vous désabonner ? Non, parce que c'est un bel outil de contact avec mes copains, mes potes, savoir ce qu'ils deviennent et tout. Je suis un peu trop occupé, c'est depuis deux ans, et ça me permet de prendre de leurs nouvelles. Voilà, et si vous voulez, à la tête de Samuel Etienne, regardez le live de Europe 1.fr. Raphaël, suite des infomédias, c'est France 2 qui diffuse ce soir une nouvelle série. Oui, exactement, ça s'appelle Maman à tort, c'est un thriller en six épisodes. L'histoire commence avec un mystère. Un tout petit garçon dit que sa mère n'est pas sa mère, mais sans pouvoir en dire davantage, l'intrigue va tourner autour de cette question, comment marche la mémoire d'un enfant ? Une idée de Michel Bussi. La série est adaptée de l'un de ses romans, lui qui est le troisième écrivain le plus lu de France. Voici pourquoi il a eu l'idée de travailler autour de la mémoire des tout-petits. Ça a même un rapport avec la télé. Écoutez-le. C'est très amusant parce que si vraiment je remonte très précisément au souvenir, c'était ma fille qui avait trois ans à l'époque, trois ans, trois ans et demi. Et le tout départ, c'est un dessin animé de Choupi. Tous ceux qui ont des petits-enfants connaissent le Choupi. Et donc elle a regardé en boucle un Choupi qui s'appelait Choupi les jouets. Et voilà, nous le connaissons par cœur. Et puis quelques mois après, on avait resté avec lui maître. Et puis elle ne s'en rappelait plus. Elle avait complètement oublié ce dessin animé que nous, par contre, on connaissait par cœur. C'est donc cette faculté des enfants à imprimer quelque chose, puis à totalement l'oublier qui sera ce soir au cœur de l'intrigue de la série de France 2. Une précision, Michel Bussi est en train de devenir un provoyeur officiel de séries télé. En ce moment, deux de ses romans sont adaptés, deux autres. Un pour TF1, un pour M6, en plus de celui de France 2. On passe à une info sport. Oui, que les allergiques au foot se préparent. On va bientôt rentrer dans le dur d'une double actu. La Coupe du Monde en Russie, bien sûr, mais aussi et surtout une commémoration. Voilà, vous allez en manger les 20 ans de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde, bien sûr. Et je vous préviens, TF1 va sortir du lourd. D'abord, vous verrez un documentaire qui s'annonce bien. 98, secret d'une victoire. C'est signé Grégoire Margoton et Nicolas Glimois. C'est officiel depuis hier. Ce film aura les honneurs d'une diffusion le 10 juin en Prime. Pourquoi je vous parle de la date ? Parce que c'est la fameuse case du dimanche soir. Grégoire Margoton n'en revient pas. Je suis quoi ? Je suis quoi ? Je suis très fier. Voilà, je pense que Xavier Gandon et Ara Apriquian, quand ils prennent ce genre de décision, ils ne le font pas à la légère. Ils ont pu regarder le film qu'on avait fait à 80% et ça leur a suffi visiblement pour prendre ce risque-là. Voilà, précision 1, je l'ai interviewé pendant le gros orage d'hier qui a eu à Paris. Oui, vous avez peut-être entendu là. Précision 2, Xavier Gandon et Ara Apriquian sont les deux hommes qui ont la main sur les programmes du groupe TF1. Pourquoi Grégoire Margoton parle de risque ? Diffuser un doc de sport sur la case que vous connaissez depuis toujours pour être dévolu à un grand film de cinéma, c'est évidemment un énorme pari. Parce qu'il y aura quoi dans ce doc ? Les images des matchs, et ça c'est la grande différence avec d'autres documentaires emblématiques sur France 98. On se souvient des yeux dans les bleus. Et surtout, vous aurez les témoignages de grosso modo tout le monde, les 22 champions du monde, le staff, et bien sûr, Aimé Jacquet lui-même en personne. Je vous avais dit, vous avez bien sûr Aimé Jacquet, le bien sûr, il n'était pas évident du tout dès le départ, parce qu'Aimé ne parle plus à personne de cette époque-là depuis longtemps. Et même pour nous, ça n'a pas été évident. Et pourtant, je le connais bien, j'ai travaillé avec lui, il a fallu le convaincre que ça n'a pas été facile. Voilà, j'ajoute que le 12 juin, il y aura un autre événement sur TF1, un match de foot organisé par Yuri Jorkaev, une équipe des plus grands joueurs internationaux de la Coupe du Monde 98, contre l'équipe de France 98, dont Zizou. Il y en a un seul qui ne sera pas là, et il a une bonne raison pour ça. Je vous laisse deviner qui c'est, Samuel, peut-être. Quel joueur ne peut pas être à ce match ? Eh bien, dites Deschamps, le capitaine. Évidemment, il a autre chose à faire. Puisqu'il est l'entraîneur. Merci beaucoup, Raphaël Bayot. R.A.P. Ah !